Musique 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 Bien bonjour, bah voilà ça fait hyper longtemps qu'on ne s'est pas vu, enfin normalement je devais venir faire ma petite vidéo à la fin du mois de février et elle est tombée à l'eau donc me voilà, fin du mois de mars avec mon, toujours le projet je coupe ma garde-robe capsule 2017, alors je vais commencer de manière je vais faire ça de manière chronologique donc en février j'avais prévu à la base de me faire un sweatshirt jasper de paprika patterns dans l'idée de remplacer la veste on me disait en ce moment j'aime bien être confortable je vais me faire un sweatshirt ça va être bien, sauf qu'en fait dans ma garde-robe il ne s'impliquait pas très bien et puis je ne le sentais plus et donc j'ai changé d'avis je me suis dit bah tiens je vais me faire une veste, pourquoi pas une veste de mi-saison en me disant il y avait un moment où le printemps va arriver, aujourd'hui le printemps est là mais à ce moment là il avait l'air de ne jamais vouloir montrer le bout de son nez et donc je me suis mise vers la veste lupin de Direndo alors j'ai le patron depuis sa sortie et je suis super mitigée sur cette veste c'est à dire que j'adore l'idée je trouve que le concept du teddy blouson mais aussi un peu perfecto sur les bords je trouve vraiment chouette sauf que c'est le genre de truc où je sais que ça ne me va pas je sais, c'est toujours la même chose mais je ne me suis pas écoutée et alors quand même, j'ai eu un moment de doute où je me suis dit bon si jamais je le raccourcis ce sera plus joli parce que comme j'ai la taille presque pas marquée si jamais je mets un truc large à cet endroit là je vais avoir juste l'air d'un cylindre et donc voilà, j'étais dans l'idée de la raccourcir puis je me suis dit jamais je raccourcis je suis obligée de virer les poches mais les poches c'est ce que j'aime dans le modèle bref, finalement j'ai arrêté de me prendre la tête avec le raccourcissement je me suis dit au pire, jamais ça ne va pas c'est pas grave, je trouverai sûrement quelqu'un avec qui ça fera plaisir et je l'ai fait et comme de juste ça ne me va pas du tout vraiment même pas du tout donc elle est ici alors déjà, je l'ai fait en Suédine bleu marine qui vient chez tissu.net et la doublure est très très chouette j'aime beaucoup la doublure coucou voilà la doublure est un coton de chez Rascol j'aime vraiment, je l'aime vraiment beaucoup cette veste je trouve que les finitions sont sympas même si la Suédine n'aimait pas du tout que je la surpique donc j'ai rien pu surpiquer et du coup je la trouve j'avais un peu peur à la base quand j'ai reçu le tissu c'était pour ça que je l'avais acheté et j'avais peur que ce soit un peu mou et j'avais raison parce que je trouve que enfin, c'est très mou maintenant c'est le genre de veste que je ne porte pas et c'est vrai que je vais mettre une photo en dessous ça ne me va tellement pas quoi ça ne me va vraiment vraiment pas parce qu'en effet elle est juste trop longue j'ai l'air d'un cylindre ça m'épaissit partout alors que il n'y a pas besoin quoi mais sinon oui le modèle, le patron est super sympa à suivre j'ai fait les poches passepoilées dont je suis plutôt contente je peux quand même toujours vous les montrer elles sont sur Instagram sinon ça sera plus clair mais voilà je suis assez contente de ma de mes petites poches voilà à la base je voulais mettre du passepoil partout je ne l'ai pas mis et je ne sais pas ça aurait vraiment rendu un truc un peu étrange parce que ça aurait vraiment renforcé mes coutures ça aurait été moins mou mais d'un autre côté le reste du tissu aurait eu l'air encore plus mou par comparaison enfin voilà donc voilà ça c'était mon projet de février que j'ai terminé genre le 5 mars mais voilà c'était quand même mon projet de février et à mon avis il va aller à une copine être vendue sur une brocante je ne sais pas je vais sûrement trouver quelqu'un qui ça fait plaisir et voilà sinon passons au mois de mars donc au mois de mars à la base j'avais prévu de faire une jupe chardon et en fait j'avais prévu de faire cette jupe dans ce tissu alors hop voilà le tissu sauf que entre temps ben je ne porte plus de jupe taille haute j'avais pas envie d'une jupe évasée parce que en fait ma silhouette actuelle c'est très fort jean slim et eau ample donc voilà en général j'ai un slim noir et un eau ample et j'ai beaucoup apprécié cet hiver d'avoir des robes pull dans lesquelles en gros j'ai l'impression que je sors en peignoir je suis ou j'ai l'impression que je me balade toute nue je suis juste hyper hyper confortable et en fait je ne suis plus prête à faire de concession sur mon confort donc voilà du coup je me suis dit ben c'est pas grave je trouvais une alternative et entre temps j'ai vu une des revues d'Anaïque donc du fil à coudre d'Ana qui montrait la robe Orla de French Navy et j'ai eu le coup de coeur cette robe c'est tout ce dont j'ai envie c'est une forme ample et super basique il n'y a rien je veux dire il y a des pinces des pinces à la taille il y a des pinces devant nous dans le dos une jupe français vraiment le dessin technique je vais essayer de vous l'ajouter comme ça dans la vidéo mais c'est un t-shirt rectangulaire avec une jupe froncée vraiment rien de sorcier avec la taille qui est un petit peu relevé par rapport à ma taille naturelle et c'est un confort mais voilà j'avais juste envie de ça avant même de l'essayer j'avais déjà sélectionné 4 tissus dans lesquels le faire il y en a encore 2 qui attend mais j'en ai déjà fait 2 et en plus le patron donc est disponible gratuitement et il est imprimable en A0 et le A0 c'est mon nouvel ami j'aime le A0 le A0 c'est magique moi vraiment ce qui m'arrête toujours avec les patrons PDF c'est l'assemblage je veux dire faire des soirées bricolage je vais devoir en faire là parce que j'ai des projets qui vont nécessiter de prendre des patrons PDF à 4 par manque de budget mais sinon non quoi j'ai plus envie j'ai plus envie de me forcer à faire des trucs qui m'emballent pas en fait en ce moment donc voilà et donc cette robe est devenue ma nouvelle robe préparée elle va super bien avec un pull un peu large au dessus avec un gilet avec des bas en dessous sans bas là vous allez voir j'ai mis une petite vidéo à la fin de moi qui bouge dedans et voilà on ne rit pas ou on peut rire c'est pas grave et oui ou là je la porte juste telle qu'elle avec rien d'autre pas de bas pas de chaussures rien du tout mais elle est super versatile et alors donc le tissu est un wax que j'ai reçu de Miss Sonali à la dernière trocante bruxelloise et à la base elle le donnait je pense parce qu'il y avait elle n'arrivait pas à se débarrasser de l'après qu'il y avait dessus moi généralement j'ai jamais réussi à me débarrasser de l'après et j'aime bien l'après mais je l'ai lavé et je l'ai passé au séchoir et après il a disparu donc maintenant j'ai un tissu tout fluide tout voilà mais ça marche et qu'est-ce que j'ai fait comme modification sur le patron j'ai juste ajouté un passepoil à la taille et c'est tout sinon vraiment je l'ai pris tel quel j'ai fait une taille M pour les épaules la poitrine j'ai gradé une taille L à la taille pour vraiment avoir de la place et pour la jupe et et c'est tout et oui sinon le tissu vient de l'être au cante le passepoil vient de chez Rascol la fermeture éclair vient de chez Rascol aussi et alors après ça j'en ai fait une deuxième en coton indigo de chez de chez Rascol aussi décidément faudrait peut-être que je me fasse sponsoriser ou que j'ai des actions ou quelque chose que je commande beaucoup chez ces gens et et là par contre je n'avais plus de fermeture éclair fatalement vu que je l'ai utilisé sur la robe que j'ai sur moi et je l'ai je crois que je l'ai payé deux fois le prix je pense que chez Rascol ça coûte 2,80€ et chez Veritas ça coûte près de 6€ enfin voilà donc dans le futur je vais rester abonnée à Rascol qu'est-ce que je peux dire de plus sur cette robe bah pas grand chose à part que bah oui c'est devenu ma robe préférée que j'en ai déjà deux qu'il y en aura d'autres que c'est vraiment pour moi ça va être une robe toute saison je pense parce que comme je disais je peux la mettre avec un pull elle fait très bien la faire comme petite jupe en dessous le seul problème du wax c'est qu'il accroche au collant j'ai pas encore testé l'autre avec des collants mais on va voir un peu comment ça se passe alors oui je connais la théorie du fond de robe on en a discuté récemment avec Keleriabus bref je ne sais plus son nom je sais imprononçable et avec Tassadit aussi de Rue Dernard et en fait voilà il y a des gens qui arrivent à rajouter un vêtement en plus le matin quand il s'habille et moi je suis vraiment au strict minimum je fais vraiment le moins d'efforts possible donc donc voilà mise à part ça qu'est-ce que je pourrais dire je vérifie vite mes notes j'ai quand même des notes voilà oui ben voilà je me suis dit aussi que j'allais à l'occasion commencer à faire des abalées chutes comme Emilie parce que je me rends compte qu'à chaque fois je laisse un petit bout en me disant un jour je vais faire un truc pour Léa et puis en fait finalement je ne fais jamais rien pour Léa donc avec un peu de chance le mois prochain dans ma fournée j'aurai quand même quelques vêtements pour Léa parce qu'elle commence à avoir besoin j'ai envie de lui faire des petites robes ajoutées avec des gilets que je peux éventuellement tricoter et des leggings ou bien j'en venu selon la saison ou voilà sauf en plus c'est de commencer à être propre et donc je me dis que ça va être plus pratique pour aller aux toilettes d'avoir juste un truc à soulever que de devoir parce que vraiment je suis une grande fan des salopettes pour les enfants mais pour les bébés jusqu'à ce qu'ils soient propres une fois qu'ils sont propres c'est de la torture encore une fois je suis traumatisée je n'ai pas changé mon traumatisme ça va aller mais pour moi la salopette ça peut vraiment se mettre que on était à écrire un au-dessus parce que sinon c'est ingérable et donc pour le futur mon petit point tricot je me dis qu'un petit point tricot ça ne fait jamais de tort j'ai bien avancé dans le pull lila que je fais pour le mois de mai donc voilà là le corps est fini il est court c'est un croc mais donc le corps est fini j'en suis aux emmanchures et alors j'ai commencé j'ai commencé à tricoter les manches et je fais les deux en même temps et je dois dire que pour moi c'est un peu de la magie noire mais c'est trop génial c'est vraiment voilà je suis ravie d'avoir découvert cette technique je remercie donc By Night et tous ces gens qui tricotent deux chaussettes à la fois ou me disent wow c'est trop cool bref je m'y suis mise et c'est fabuleux donc j'ai le fond d'espoir que ce pull soit fini fin mai mon avis va même être fini peut-être fin avril parce que je suis assez motivée et j'ai des longs cours les samedis matins à partir de la fin des vacances donc voilà je pense que 4h à écouter de la théorie ça va me faire avancer sous mon tricot et mis à part ça donc dans le futur j'ai coupé une chemise j'ai rajouté plein 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 de projets sur ma liste des 12 projets l'athlise d'autre jour disait avait mis un article en disant est-ce que vous aussi vous changez votre plan pour le je couds ma garde-robe capsule voilà oui clairement oui vu que ici ma jupe chardon n'est clairement pas une jupe chardon mon pull jasper a disparu c'est transformé en veste que finalement je ne mets pas et en janvier j'avais quand même fait l'étoile là pour le mois d'avril a priori je vais rester sur mon plan donc j'ai prévu de me coudre des t-shirts vraiment juste des hauts en jersey j'ai jersey spoiler alert ça sent la rayure et puis voilà je pense que pour le moment je me tiens à peu près au reste en fait là maintenant après trois mois dans le projet je dois dire que je reste super fan du truc parce que comme j'ai vraiment fait des plans sur le long terme maintenant en temps en temps je joue un peu avec mes palettes de couleurs etc mais je me sens vraiment vraiment à l'aise dans ma garde-robe et je vais essayer de prendre le temps c'est un peu compliqué en ce moment parce que je dois avancer sur mon mémoire absolument et j'ai pas mal de travaux en sociaux du genre sociaux des inégalités enfin probablement je fais des trucs trop trop cool à l'UNIF mais ça prend beaucoup beaucoup de temps mais donc j'aimerais bien prendre le temps de faire un post avec ma garde-robe capsule et je ferais peut-être ça plutôt à la base je voulais le faire début mars parce que c'est là que commençait ma garde-robe mais en fait je pense que ça sort à plus de sens de le faire fin avril quand les vêtements que je devais coudre pour cette garde-robe sont tous là comme ça on voit vraiment bien la cohésion et oui et donc comme je disais j'ai ajouté des projets et donc maintenant donc j'ai ajouté une chemise j'ai envie de me faire un pantalon je suis toujours à la recherche du short parfait et je crois que j'ai trouvé le patron donc voilà je vous en dis pas plus maintenant parce que je vais tester la formule et je reviendrai vers vous avec voilà et je dis beaucoup voilà et donc je pense que c'est tout je crois que c'est tout je vais retourner je vais aller aux archives et je vais aller dépouiller mes trousseaux parce que voilà être historien c'est aussi dire des phrases fabuleuses comme je vais aller dépouiller mes trousseaux et et j'espère qu'on se revoit très vite j'espère que j'aurai pas de retard pour la vidéo du mois d'avril j'espère que ceci vous a plu que vous en savez un peu plus sur ce que j'ai fait ces derniers temps et et je pense je pense que c'est tout dernière petite note le coton c'est la vie je me rappelle avoir fait un tag quand j'ai commencé à coudre ça faisait quelques années que je cousais ça devait être en 2012 ou en 2011 et où je disais que le mon tissu préféré à coudre c'était définitivement le coton et ces derniers temps j'ai cousu beaucoup de viscose beaucoup de beaucoup d'autres choses et plus un bon vieux coton comme un bon wax et c'est tellement plaisant à coudre quoi enfin ça ça se froisse pas dix mille fois les plis sont marqués on a besoin de dix mille épingles ici j'ai même fait mon biais moi même ce qui en soi est contre ma religion vraiment enfin je veux dire je m'applique à ne jamais faire mon biais moi même mais là je veux dire ça demandait pas de le replier en fait le modèle demande simplement de couper une bande en biais de 4 cm de la plier en deux de la coudre en droit contre en droit et puis ensuite de soupiquer recouper le surplus et puis ensuite repasser quand on a fini avec la fermeture éclair donc les finitions sont vraiment simples et ah oui avant de partir je vais quand même vous montrer l'intérieur de ma robe et puis après ça voilà je suis vraiment désolée pour le côté très décousu de cette vidéo généralement je suis structurée mais on papote on papote et voilà alors avant de terminer donc j'ai fait des coutures anglaises sur le côté du corsage et de la robe je l'ai aussi fait pour le côté de la de la manche mais ça se voit pour ainsi dire pas attendez juste hop allez voilà ça se voit pour ainsi dire pas et alors après avoir fait mes coutures anglaises et après avoir cousu simplement les la taille et les manches j'ai je suis passée à la surjeteuse hop vas-y chouchou focus come on bon il n'y a pas très envie de vous faire un focus dessus allez oublie-moi bon bref c'est un point de surjeteuse voilà et et oui j'ai fait attention avec ma fermeture éclair alors j'ai surpiqué j'ai passé le dos à la surjeteuse avant de le coudre et avant de mettre ma fermeture éclair comme ça même sous ma fermeture éclair les finitions sont bien nettes quoi donc oui cette robe a des finitions superbes les coutures d'épaule sont aussi les coutures anglaises et et oui et alors le truc c'est qu'à la base aussi j'avais fait l'ourlet un peu court j'ai raccourci la robe de 10 cm et je crois que je vais quand même la rallonger un petit peu parce que finalement du coup j'ai fait un ourlet genre d'un centimètre enfin de 2 cm parce que c'est vraiment très très court quand je me baisse ça devient indécent et j'ai quand même l'espoir de pouvoir continuer à porter ces vêtements le jour où je donnerai court et voilà histoire d'éviter des moments improbables quand je dois me mettre à pointe des pieds les bras tendus au dessus de ma tête pour écrire au tableau des choses comme ça disons que les élèves n'ont pas besoin de voir ma culotte je crois qu'ils vont tous survivre s'ils ne voient pas ma culotte et moi aussi donc voilà maintenant ça suffit j'arrête de blablater on se revoit un jour sûrement avec un peu de chance en courant du mois d'avril sinon fin avril je serais ravie aussi de vous faire un retour sur comment je vis ma capsule parce que cette fois-ci là cette saison-ci ça roule bien je crois que je commence en fin à avoir bien bien saisi le truc à bien être réaliste par rapport aux attentes de la météo belge des choses comme ça et donc voilà à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501